Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 183 Et qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais essayer de me fabriquer, vous le voyez pas mais il est là Une petite, non, une grosse table Pour pouvoir ranger plein de choses Et en particulier tout mon matériel Pour ma découpeuse vinyle Mon massico Et toutes les choses pour travailler avec le papier Et pour ça je vais essayer de le faire avec un budget serré L'élément principal de cette construction est un plateau de sapin Que j'ai acheté dans un magasin de bricolage Le plateau fait 2 mètres de long par 65 cm de large Et d'une épaisseur de 35 mm Ce plateau m'a coûté environ 50 euros Pour construire ma nouvelle table Je vais aussi utiliser des tasseaux Eux aussi en sapin de 32 mm par 50 Et d'une longueur de 2 mètres 80 Le lot de 4 tasseaux m'a coûté environ 15 euros Je commence donc par mesurer et marquer la hauteur des pieds Qui ici feront 90 cm C'est clairement pas la hauteur standard Mais je risque de passer beaucoup de temps debout sur cette table Et je fais 1m92 Donc j'adapte la hauteur de la table à la mienne Je place donc 2 tasseaux L'un au dessus de l'autre Dans mon Super Jaws Et je vais m'attaquer à la découpe de mes 4 pieds J'utilise toujours ma merveilleuse scie japonaise D'une précision et d'une efficacité sans pareil Pour couper mes tasseaux Deux par deux Maintenant que mes pieds sont découpés Je vais marquer le support Pour créer deux cadres Qui serviront de pied Je marque donc la largeur de mon plateau Sur un tasseau Et je me sers de deux restes de tasseaux Pour enlever leur épaisseur Et arriver à la longueur idéale pour mes supports Et là vous connaissez la chanson Super Jaws, scie japonaise Et je scie tout ça J'aurais pu mesurer avec 1m Mais je préfère marquer directement sur la pièce Ce que je veux découper Ca évite la multiplication des petites erreurs Qui peuvent mener à des résultats beaucoup moins précis Je vais assembler mes cadres avec des vis Donc pour savoir quelle marge j'ai J'utilise un tasseau Pour marquer le futur emplacement de celui-ci Maintenant que je sais où je peux percer Je fais deux avant-trous Et je vais chanfreiner Pour laisser de l'espace à la tête de la vis Je fais ça pour mes 4 éléments sur les deux côtés Petit aparté, la pincel étau à colle de cygne Est particulièrement pratique pour ce genre d'activité Permet de fixer solidement la pièce sur le plan de travail De façon simple et rapide Avoir deux perceuses est particulièrement pratique ici Cela évite de changer les embouts tout le temps Et permet d'industrialiser un peu cette opération Maintenant que tous les montants sont percés Je vais commencer mon assemblage Ici rien de bien compliqué Je pose mes deux morceaux perpendiculaires l'un à l'autre Et je vérifie ça avec ma speed square Pour éviter que les morceaux ne bougent pendant l'assemblage Je sécurise chacun des morceaux de bois sur mon plan de travail Avec un serre-joint en vérifiant bien sûr que les morceaux n'ont pas bougé Ils sont toujours perpendiculaires l'un à l'autre Maintenant que les deux morceaux sont sécurisés et perpendiculaires Je vais pouvoir balancer deux vis torx de 4,5 par 60 Pour définitivement les lier l'un à l'autre Maintenant que le premier est fait Je vais faire exactement la même chose sur les autres points Fixation en plan de travail, vissage Et je passe au suivant Maintenant que mes deux cadres qui serviront de pied sont assemblés Je vais découper 4 éléments à 45 degrés Pour éviter toute torsion de mes deux cadres Je trace donc un angle de 45 degrés avec ma speed square Je place mes tasseaux dans le super jaws Et allez au boulot, espèce de grosse feignasse En général je trace un M pour master Sur mon premier morceau découpé Plus que de mesurer et tracer chaque découpe Je vais utiliser ce morceau de bois Pour tracer tous les autres Pour qu'il soit le plus proche des uns des autres Ici rien de bien compliqué Je place mes morceaux coupés à 45 degrés dans un angle Et je sécurise tout ça avec des vis Le but ici est juste de rajouter un peu de force à l'édifice Et l'empêcher de se tordre Donc une vis par coin devrait largement suffire Maintenant que mes pieds cadres sont faits Je vais pouvoir les fixer au plateau Je mesure 10 cm à partir de chacun des bords Je trace et je place mes cadres Là aussi rien de bien compliqué Je les fixe au plateau avec des vis Aux emplacements que je trouve 6 vis par cadre Pour garder la même distance entre les cadres Et éviter qu'ils me bougent Je rajoute un morceau de tasseau sur un des côtés Ça évitera ainsi que le lait de les cadres Ne se rapproche ou s'écarte Par contre la structure peut encore bouger à droite à gauche Retenue simplement par les vis sur le plateau Donc je décide de rajouter deux autres angles coupés à 45 degrés Pour renforcer encore la structure Et éviter que les pieds ne bougent sous le plateau Maintenant que ma table est prête Sans aucun doute la partie la moins passionnante de tout ça Lui faire de la place Et ranger un peu le bordel Qui n'a pas manqué de s'installer au fur et à mesure Maintenant qu'on a un peu de place Je vais pouvoir mettre ma nouvelle super table sur ses pieds Et la déplacer à son nouvel emplacement Un nouvel espace de travail Trop bien Maintenant je vais pouvoir y installer mon massico Ma découpeuse vinyle Et plein de trucs qui ont enfin une place rien qu'à eux Bon alors vous en pensez quoi de cette table ? Moi franchement Elle me plaît beaucoup Pour être clair Elle est un tout petit peu haute Je voulais qu'elle fasse 90 cm de haut Et j'ai pas pris en compte l'épaisseur de mon plateau Mais pour le prix Elle est moins de 70 balles J'ai une table qui est solide Qui est adaptée à ce que je veux faire Et Bah qui coûte pas cher Alors il y en a plein dans les commentaires Qui vont dire Eh mais chez Ikea t'en trouves des mieux Oui t'en trouves des mieux Je suis d'accord Ou peut-être pas Mais en tout cas J'ai appris à faire plein de trucs J'ai appris à faire des pieds qui tiennent Une espèce de structure avec des renforts Et ça marche pas mal Est-ce que Ikea il peut t'apprendre ça ? Non il peut pas Donc voilà En tout cas je suis plutôt satisfait Du résultat La table est stable J'ai pas mis de fini Donc pas de Pas de vernis Pas d'huile Pas de truc C'est du sapin Ça reste dans la thématique générale De la grotte Et moi ça me va Alors non j'ai toujours pas de boîte à onglet D'ailleurs je risque de m'en fabriquer une Dans les jours qui viennent Pour faire des angles A vraiment 45 degrés Mais ça arrive Comme d'habitude bien sûr Tu es un menuisier Tu as des insultes Ou tu as des questions Tu n'hésites pas Le mail Twitter Facebook Instagram Les commentaires en bas Et si c'est pas encore fait Tu t'abonnes Tu t'abonnes Hein ? Non mais Voilà c'est tout pour cet épisode Un épisode un peu trivial Fabriquer une table Mais Moi Ça va m'être super utile J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Comme d'habitude Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbie est toute avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz